Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, j'ai fait un effort de présentation parce que ce que je vais vous partager dans cette vidéo, réellement le contenu, c'est quelque chose que j'ai réfléchi mais surtout que j'ai envie que vous appliquez dans vos vies. Le but de ma chaîne YouTube, c'est d'aider les gens. C'est vraiment le facteur principal de pourquoi est-ce que je persiste à faire des vidéos et à faire du contenu. C'est tout ce qui me fait réellement tenir sur les réseaux sociaux au final. Et donc j'ai pris de mon temps pour tâcher de vous expliquer du mieux possible comment est-ce que vous êtes totalement en capacité de changer votre vie. Alors je ne vous vends pas du rêve, c'est pas cette vidéo qui va faire que votre vie va changer du jour au lendemain. Pour avoir de grands résultats, il faut mettre de grands efforts évidemment et pendant un certain temps. Par contre ma vidéo, si vous l'appliquez, va faire que d'ici une semaine ou deux, vous allez commencer à sentir les changements, d'ici un mois vous allez voir les changements, d'ici trois mois les gens vont vous dire que vous avez changé et dans six mois vous pourrez totalement ne plus avoir la même vie. Là pour le coup, vraiment, il y a une citation, une très très belle citation d'ailleurs, que j'ai mis en fond d'écran qui dit qu'on met 20 ans à construire un succès que la plupart des gens qualifieront de succès du jour au lendemain. Ça veut dire que toute la partie fancy des personnes qui ont réussi, etc., que la plupart des gens voient, cache en fait l'iceberg des efforts qui ont été mis. Donc on appelle ça les inputs et les outputs. Input est fourni, output résultat. Et les gens qui ont réussi, c'est les personnes qui se sont concentrées sur les efforts fournis et ensuite qui ont eu des résultats. Donc je ne vais pas blablater plus que ça et on va passer directement au vif du sujet. Quand vous faites des recherches sur internet et que vous regardez comment changer ma vie, comment devenir riche, comment devenir trop belle, comment devenir trop beau, comment devenir plus intelligent, comment réussir ses études, quelles études faire, quel travail faire, etc., etc. Tous les conseils que vous avez, c'est des conseils super bateau qui ne vous aident pas. C'est des conseils qui marchent mais qui ne vous aident pas du tout. Genre si vous avez vraiment des problèmes par exemple, arrêtez les négations dans votre phrase. Certes, mais ce n'est pas ça qui va changer ta vie. Arrêtez de vous entourer de gens stressants. Enfin oui, mais ça c'est un basique. Ne vous levez pas le matin en ayant des attentes. Ça dépend. Quand même voilà, c'est des conseils assez bateau. Ils arrivent à faire des paragraphes sur des choses inutiles. Donc je me suis dit, ok, c'est moi qui vais répondre aux gens et peut-être qu'on m'apprendra même des choses après cette vidéo. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'aspect pratique. Mon but c'est réellement que ça vous serve à quelque chose. J'ai lu des livres, j'ai écouté des podcasts, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé des films, j'ai regardé des séries, j'ai lu des articles. J'ai vraiment mis en pratique ce que j'ai appris. Je n'ai pas tout mis en pratique parce qu'évidemment, il y a des livres, il faut les relire plusieurs fois et des films, il faut les revoir plusieurs fois et des podcasts, tu ne peux pas tout enregistrer. Tu peux pas enregistrer deux heures de podcast dans ta tête. Enfin voilà, c'est pas possible. Donc je suis toujours en apprentissage. Mais par contre, je sais que j'ai appris énormément de choses très utiles, surtout pour les gens qui n'ont toujours pas commencé. Donc voilà, j'ai essayé de faire une synthèse en cinq points principaux. Je pense que je ferai une partie d'eux parce que je ne peux pas résumer tous les conseils que j'ai appris, etc. en une vidéo. Évidemment, c'est pour ça que j'ai une chaîne YouTube d'ailleurs. Mais bon, j'ai arrêté de parler et on va passer directement au premier point. Le premier point, c'est votre environnement. Votre environnement vous définit si vous n'êtes pas au courant, si vous ne vous rendez pas compte, si vous n'avez pas conscience de la puissance que ça a sur votre personnalité. Votre environnement définit qui vous êtes si vous ne faites pas gaffe. En fait, dans tous les cas, votre environnement va définir qui vous êtes. Si vous avez plus ou moins de vos caractères, vous allez pouvoir vous dépêtrer de tout ça. Et si vous n'avez aucune self-awareness, vous allez absolument galérer. Donc j'espère que vous êtes sur cette vidéo et j'espère que vous tomberez sur cette vidéo, en tout cas, si vous galérez en général. Donc, j'ai regardé des études. Je suis appuyée sur les recherches du docteur Jane Thompson. C'est une psychologue. Elle a fait des recherches sur le tempérament et l'impact de l'environnement sur la personnalité. 40 à 60% de notre personnalité serait notre tempérament au début de notre vie. Donc, je crois que passer 14, 15, 16, 18, c'est vraiment décalé sur le côté. C'est plus 40, 60%, mais c'est totalement, pratiquement, en tout cas, l'environnement. Ça veut dire que ça va être les dynamiques familiales. Ça va être les normes qu'on vous a posées. Ça va être les limites qu'on vous a posées. Ça va être les relations sociales qui vous entourent. Ça va être la culture et tout ça qui vont prédisposer un certain type de pensée et un certain type de comportement. Et à partir de là, à partir de vos interactions sociales et de vos expériences dans la vie, vos traits de caractère vont partir dans un sens ou partir dans l'autre. C'est-à-dire que certains vont s'atténuer, d'autres vont augmenter. Certains vont augmenter, d'autres vont se développer. Et voilà, ainsi de suite, vous avez compris. On a notamment le tempérament, comme j'ai dit, et les maladies héréditaires qui sont accrochées à vous dès la naissance. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que vous êtes bloqués avec toute votre vie. À côté de ça, les croyances, les comportements, les schémas de pensée et le caractère sont des choses qui relèvent de l'environnement où vous vivez, où vous grandissez, où vous restez. Enfin, vous avez compris. Mon point ici est de vous faire comprendre qu'on ne fait pas pousser une plante à l'ombre. Ça veut dire que vous avez besoin de soleil pour vous développer. Si vous êtes une personne qui a tendance à être assez triste, à être assez mélancolique, à être assez névrosée, ce n'est pas dans un environnement qui ne vous fait pas envie, qui vous rend rabougri. Je ne pensais pas que j'allais utiliser ce mot un jour, mais qui vous rend, vous savez, assez triste. Quand vous réveillez le matin, vous ne savez pas pourquoi vous réveillez et puis vous n'avez pas envie finalement de vous réveiller. Et bien, ce n'est pas en étant dans un environnement comme ça que vous allez développer d'un coup une grande envie de vivre, d'évoluer, de grandir. Donc, à part les personnes assez optimistes, ça va être très compliqué. Par exemple, moi, je suis une personne, je ne vais pas dire pessimiste parce que ce n'est pas vrai. Je ne suis pas pessimiste. Mais moi, par exemple, je suis très mélancolique, etc. En fait, je peux être très joyeuse, je suis très mélancolique. Et du coup, quand je suis dans... Enfin, j'ai besoin de stabilité dans mon environnement. J'ai besoin de... Vous savez, une pièce vide, une maison vide, beaucoup de silence, beaucoup de réflexion. Je suis ce genre de personne parce que je sais que mes émotions vont très haut et très bas assez rapidement. Donc, j'ai besoin que mon environnement soit stable. Après, par exemple, une personne joyeuse qui doit se calmer, on va la mettre dans un environnement un petit peu plus triste. Ok ? Pour une personne triste également, si vous voulez aller dans le bon sens. Enfin, là encore, je m'égare parce que ça, c'est encore un autre sujet de vidéo. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous êtes quelqu'un d'ambitieux, ce n'est pas avec des gens qui n'ont pas... qui ne sont pas là où vous voulez aller, qui ne sont pas les personnes que vous voulez être, que vous allez évoluer. Ça va être très compliqué pour vous, surtout si vous êtes très jeune ou alors que vous débutez dans ce que vous voulez entreprendre. Il faut se rendre à l'évidence. On ne devient pas footballeur en restant avec des boulangers. Vous comprenez ce que je veux dire ? De la même façon qu'on ne devient pas boulanger, en restant avec des sportifs, ça n'a pas de sens. Ok ? On est d'accord ? Quand vous voulez, ils vont aller faire un five, vous, vous allez vous lever à 3h du matin pour aller faire du pain. Et quand vous, vous voulez aller faire un five, vos collègues seront en train de faire du pain. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? L'exemple est nul, mais l'idée est là. J'ai lu le livre Atomic Habits. L'une des idées qu'il défend, qui est du coup réel, et c'est ce que je suis en train de vous dépeindre, c'est qu'un lieu égale un comportement. L'esprit humain, le cerveau, a besoin de compartimenter ces comportements avec des espaces. Donc, dans votre chambre, vous allez dormir ou alors chill. Dans votre salon, vous allez être avec la famille ou alors chill. Dans votre cuisine, vous allez faire manger ou alors manger. Dans votre jardin, vous allez jouer ou rigoler. À l'école, vous allez bosser. Vous allez vous concentrer. Dans le bus, je ne sais pas ce que vous faites. Dans votre voiture, je ne sais pas ce que vous faites. À la salle, vous allez faire du sport. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est très compliqué de vivre dans un petit espace. Parce que dans un petit espace, vous devez faire tout au même endroit. Et c'est là où ça devient très compliqué parce que votre cerveau se dit mais what the fuck ? Il va prendre en fait l'expérience la plus agréable et en faire le comportement principal de cette pièce. Par exemple, si vous avez un petit studio et que vous êtes dedans et que vous faites tout dedans, que vous travaillez, que vous travaillez, que tout, ok ? Eh bien, votre cerveau, ce qu'il va se dire, c'est il y a le lit, on va dormir, il y a la télé, on va regarder la télé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y en a qui ont énormément de pouvoirs, de volonté dans leur esprit, etc. Après, ça aussi, c'est en fonction des gens, en fonction des personnes. Et c'est pour ça que c'est très important d'être au courant de ces petits détails qui forment le cerveau pour essayer d'être... Non, pour tâcher d'être conscient de ce qui se passe dans votre tête. Si vous n'êtes pas au courant de comment vous fonctionnez, vous ne trouverez jamais l'équilibre bon pour vous. Encore une fois, là, je vous donne des conseils. Mais après, c'est surtout des conseils aussi qui fonctionnent sur moi. C'est-à-dire que je pense qu'ils sont assez génériques. pour que ça fonctionne sur beaucoup de personnes. Mais potentiellement, ça peut ne pas fonctionner sur vous. Il va falloir que vous essayiez pour ensuite, vous savez, les modifier, les améliorer. Maintenant, on passe au second sujet. Dis-moi ce qui t'entoure et je te dirai qui tu es. Là aussi, ça va avec l'environnement et ça va être l'entourage. L'entourage, je vous pourrais en parler pendant des heures, mais vraiment des heures. parce que les gens, comme l'environnement, ils ne se rendent pas compte. Après, je comprends, dans la société, on ne nous explique pas particulièrement que l'environnement et l'entourage sont des facteurs très importants parce qu'on nous les impose dès la naissance. Par exemple, c'est très compliqué de partager une vision seule. On peut se faire influencer, on peut se faire décourager, on peut se faire harceler, les gens peuvent se moquer de vous. On peut aussi attendre un certain support de notre entourage qui ne viendra évidemment jamais. Donc, ça va créer de la frustration, de la confusion et du doute. Et comme je le dis toujours, le doute, c'est l'ennemi des esprits libres parce que quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Ça vous fait arrêter tout de suite. Et voilà. Si la graine a été sumée, vous êtes dans le caca. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux personnes qui vous entourent. Alors bien sûr, au début, c'est assez compliqué. Ok, moi je sais que depuis j'ai 14 ans, je sais que l'entourage, c'est important, mais j'ai commencé à trier l'année dernière parce qu'il y a un certain chemin à parcourir. Vous ne pouvez pas vous réveiller un matin pas le recul nécessaire et la réflexion nécessaire pour savoir qui doit vous entourer ou non, quel genre de comportement exactement vous accepter ou non. Vous ne pouvez pas prendre ce genre de décision impulsivement parce qu'après, vous allez le regretter et ensuite vous allez le regretter et ensuite vous allez le douter de vous. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir confiance en nous, prendre des décisions auxquelles on fait confiance, dans lesquelles on est confiant. C'est vraiment le but. Ok ? Donc du coup, faites attention à qui vous entoure. Il y a une citation que j'ai entendue dans une vidéo. C'était Ça veut dire le meilleur moyen de tuer un énorme rêve, c'est d'en parler à un esprit petit. Quand vous êtes ambitieux, vous avez un rêve que la plupart des gens qualifieraient de fou parce que ce n'est pas dans la norme, parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir, parce que ce n'est qu'à la télé ou sur YouTube qu'on les voit, vous ne pouvez pas en parler à n'importe qui et c'est potentiellement les gens qui vous entourent qui vont vous décevoir mais il ne faut pas leur en vouloir et il ne faut pas vous en vouloir à vous non plus parce qu'encore une fois, l'esprit humain a tendance à vouloir trouver un responsable et quelquefois, c'est de la faute de personne parce que soit c'est tout le monde, soit c'est personne dans ce genre de situation donc évidemment, il y a des gens qui ont juste le seum contre vous qui sont juste extrêmement jaloux et vicieux parce qu'on peut être jaloux sans être vicieux, on peut être envieux sans être vicieux mais la plupart des gens, quand ils sont jaloux, ils ont tendance à être vicieux. Encore une fois, c'est des gens qui n'ont pas guéri, qui n'ont pas réfléchi, enfin bref, je ne vais pas partir sur ça mais en gros, vous ne pouvez pas faire part de toutes vos ambitions, personne n'y ont jamais plus loin et puis surtout quand vous parlez de certaines potentielles ambitions aux gens, en fait, vous leur envoyez dans la face tous les rêves qu'ils ont injourus et qu'ils n'ont jamais mis en pratique et vous leur rappelez à quel point ils sont médiuns. Alors, c'est douloureux, c'est comme un peu quand vous voulez faire un gâteau, c'est drôle, je trouve comme, par exemple, que je vais faire, vous voulez faire un gâteau, vous levez et puis vous dites ah non, j'ai la flemme, vous vous réveillez, vous voyez que votre frère est la fin gâteau et vous voyez que votre mère est contente, vous dites j'aurais pu le faire et si votre frère était venu vous voir un peu plus tôt pour dire je vais faire un gâteau, tu viens avec moi, vous auriez dit ah non, il était nul de mon exemple, je suis désolée, mais bon, vous avez compris l'idée, c'est comme quand vous avez une idée ou vous l'abandonnez, un an plus tard, un pote à vous vient vous voir, du moins, j'ai fait ça, j'ai réussi dans ça et tout, et vous avez grave le seum parce que vous ne l'avez pas fait. Donc, ce n'est pas en connaissance de cause que je parle, c'est plutôt dans les films et les séries, souvent on voit ça, quelqu'un qui a réussi, on voit les anciens amis d'enfance parce qu'en fait ils n'ont pas fait, ils n'ont pas pris le courage, etc. C'est aussi dans le livre de Steve Jobs que j'avais lu ça dans sa biographie quand ses potes ils l'avaient lâché pour Apple et au final Apple ça a fonctionné et ses potes maintenant ont le seum. Si les gens ne te comprennent pas, ce n'est pas forcément que tu es bizarre, ça veut juste dire que tu n'es pas au bon endroit et ça c'est quelque chose que j'ai mis malheureusement que j'étais bizarre mais genre premier degré je pensais vraiment que j'étais une personne étrange je pensais qu'il n'y avait rien de normal chez moi je pensais que j'allais droit dans le mur puis c'est ce que les gens me faisaient ressentir également de toute façon quand je leur parlais ils n'en avaient rien à faire de ce que je racontais ces sujets ne les intéressaient pas c'était lunaire et en fait quand on y réfléchit c'est juste que je ne suis pas au bon endroit je veux dire quand tu regardes sur internet il y a vraiment beaucoup de personnes qui parlent des mêmes choses que moi et c'est là où je... enfin c'est la magie d'internet je regardais je me disais mais en fait on est beaucoup pourquoi il n'y a personne autour de moi tout simplement c'est rien parce que t'es pas au bon endroit et je sais qu'un jour je rencontrerai ces personnes mais malheureusement j'ai mis énormément de temps à comprendre que c'est un cadeau d'être la personne que je suis et c'est pas parce que les gens autour de moi là maintenant ne pensent pas comme moi que dans quelques années j'aurai pas un entourage qui va dans mon sens qui va m'apprendre des choses et finalement je vais finir dans un milieu qui va m'épanouir et je vais vous faire comprendre ça aussi vous êtes pas bizarre vous êtes pas étrange vous êtes pas fou vous êtes pas arrogant vous êtes pas égocentré vous avez juste des rêves différents des gens qui vous entourent et c'est pas un crime et c'est pas un problème vous avez le droit et il y a des gens comme vous vous êtes pas tout seul du tout et il y a des gens qui vous considéreront d'accord donc ne lâchez pas l'affaire et continuez d'être qui vous êtes les gens qui t'entourent si tu n'as pas l'entourage adéquat et parfois c'est même les gens qui t'aiment c'est souvent même les gens qui t'aiment enfin souvent donc j'abuse pas forcément les gens qui t'aiment mais les gens ont peur pour vous vos parents ont peur pour vous ma mère a peur pour moi parce que ma mère même elle veut que je vive en sécurité mais ce que je veux faire de ma vie pour elle ce n'est pas la sécurité donc évidemment qu'elle a peur et quelquefois votre entourage croira en vous il voudrait juste pas que vous promeniez le risque mais quoi qu'il arrive moi je vous le dis ne vous découragez pas ça va pas être facile vraiment toute personne qui veut faire de grandes choses qui regarde cette vidéo enlève de ta tête que ça va être rapide et facile vraiment ça peut être simple mais pas facile et ça sera pas rapide parce qu'au plus vite tu montes au plus vite tu vas redescendre et ça c'est vraiment pas ce qu'on veut ce qu'on veut c'est de la longévité donc ça va mettre du temps à monter mais un jour ça pètera regarde sur internet le potentiel de plateau latent et tu me remercieras ensuite donc si vous n'avez pas commencé que vous avez peur ne réfléchissez pas agissez vous allez vous tromper dans tous les cas vous allez vous tromper vraiment n'essayez pas de faire les choses suffisamment bien pour pas vous tromper vous allez vous tromper et je sais que la plupart d'entre vous n'allez pas comprendre ce que je viens de dire et vous allez vous dire mais non vous allez vous tromper voilà vous allez vous tromper donc commencez maintenant dans tous les cas vous vous tromperez donc commencez maintenant comment vous trompez plus tôt et vous réussissez plus tôt le troisième point c'est le fait de beaucoup parler mais de ne pas agir procrastination c'est un mot que tu connais forcément moi j'appelle ça de la masturbation mentale j'espère qu'on va pas me démonétiser pour ça mais c'est la vérité c'est quand tu te caches derrière la réflexion on connait tous des gens qui se cachent derrière la réflexion je me suis déjà cachée derrière la réflexion et si je faisais ça et si je pensais à ça et si je préparais ça en fait je me cache je me fais croire à moi-même que je suis en train de travailler dans le sens de mes rêves de mes ambitions de ce que je veux devenir alors qu'en réalité je ne fais que me freiner parce que j'ai peur au fond de moi de passer à l'action cette vidéo j'ai mis 5 jours avant de la tourner alors que j'ai les bullet points le petit script qui est prêt depuis 5 jours parce que je peux la médurer peut-être que je peux apprendre quelque chose le script n'a pas changé c'est toujours la même chose c'était juste pour pas tourner parce que j'avais la flemme de tourner passer à l'action je vous jure que pour moi si on devait me demander ce que c'était que la réussite je résumerais ça à l'action parce qu'en fait vous pouvez réfléchir ok et faire du mieux que vous puissiez le truc c'est que même après une grande réflexion vous pouvez vous tromper par contre après l'action vous allez forcément réussir parce que déjà vous aurez réussi à passer à l'action et plus tôt vous agissez plus tôt vous réussissez parce qu'il y a réflexion action ratage alors que si vous faites juste action ratage il n'y a plus réflexion et ensuite après donc action ratage réflexion sur le ratage réussite ou alors réflexion action ratage re-réflexion sur le ratage réessayent voilà toujours une étape de plus c'est relou ça sert à rien passer à l'action les gens vont dire du coup ouais mais j'attends le bon moment et bien le bon moment c'est maintenant le bon moment c'est pas lundi c'est pas au nouvel an c'est pas le jour de ton anniversaire c'est pas le soir de noël le bon moment c'est tout de suite tu poses ton téléphone tu éteins ma vidéo là et tu vas essayer et si tu le rates t'as de la chance parce qu'il revient tout le temps donc le doute la peur l'hésitation la faux mot je vous laisse aller voir ce que c'est tous sont passés par là toutes les personnes qui ont réussi toutes les personnes par qui tu te sens inspirer toutes les personnes que tu admires sont passées par là il n'y a pas une personne qui s'est réveillé un matin qui a essayé et qui a réussi et qui depuis a réussi tous les jours de sa vie il n'y a pas une seule personne qui n'a pas souffert d'hésitation de doute de moquerie de méchanceté qui n'a pas eu la faux mot qui n'a pas eu juste peur en fait tout simplement il faut agir avant de réfléchir et je vais vous expliquer pourquoi je suis en train de lire le livre de Daniel Goleman l'intelligence émotionnelle et dedans du coup on vous explique le fonctionnement du cerveau parce que c'est un psychologue et on parle du coup du système limbique et du néocortex je vous explique dans votre crâne il y a le système limbique qui est la partie qui est chargée de réfléchir émotionnellement et on a le néocortex c'est la partie rationnelle qui réfléchit en pensant donc on a la partie émotionnelle et la partie pensante quand vous commencez à réfléchir pour procrastiner c'est le système limbique qui prend le pouvoir sur vous vos émotions vous prennent vous êtes pris au piège si vous ne réfléchissez pas et vous passez direct à l'action ce sera le néocortex qui réfléchira donc la partie rationnelle au plus le néocortex entre dans l'action au mieux c'est si le système limbique vous choppe avant de passer à l'action vous ne passerez pas à l'action pour moi ça se résume à un ambitieux qui procrastine d'ailleurs je vais faire une vidéo youtube dessus c'est un perdant qui rêve beaucoup et un gagnant qui ne gagne jamais c'est juste triste d'après moi la meilleure solution c'est de passer à l'action et ensuite de t'organiser une fois que tu te seras prouvé que tu peux passer à l'action la quatrième partie c'est l'état d'esprit et c'est la plus importante je pense nous en vrai elles sont toutes importantes genre vraiment de toute façon toute cette vidéo c'est sur l'état d'esprit j'aimerais vous faire comprendre que par exemple si votre but c'est de devenir riche parce que ça c'est trop facile si votre but c'est de devenir riche entre le moment où vous êtes pauvre et le moment où vous deviendrez riche vous ne serez pas la même personne et ça ça permet de mettre en perspective le temps qui va passer le temps va passer vous n'allez pas devenir riche du jour au lendemain ça ne fonctionne pas si vous essayez là vous allez perdre votre argent perdre votre temps perdre des neurones et avoir très mal au coeur ce qui est fou en fait c'est que moi par exemple toute cette histoire de youtube de réseaux sociaux de lire des livres de tout toute la personnalité que j'ai développée c'était à la base pour devenir riche et maintenant je ne veux même plus enfin si je veux toujours je ne fais plus ça pour ça je fais ça pour ça je ne veux plus genre juste des sous parce que je ne ferai jamais tout ça juste pour des sous ce n'est pas possible vous allez changer de personnalité et c'est un très long chemin c'est un chemin qui va durer en fait toute votre vie ça va être très compliqué il va y avoir des très hauts des très bas des stagnations donc des milieux vous allez être frustré vous allez être déçu vous allez avoir peur vous allez hésiter vous allez vous sentir triste à mourir et puis vous allez être beaucoup mieux vous allez être euphorique mais le but c'est toujours de viser la maîtrise et non le résultat le but c'est de vous maîtriser en tant que personne et c'est comme ça que vous obtiendrez tout ce que vous voulez dans la vie vraiment le meilleur moyen de réussir sa vie c'est de se contrôler pour se contrôler il faut des années d'expérience du coup en gros pour obtenir ce que vous voulez changer votre vie il va falloir prendre le temps et faire foi et fort il n'y a que comme ça que vous réussirez à obtenir tout ce dont vous rêvez et je peux carrément vous faire la promesse que si vous prenez le temps d'apprendre à vous connaître de comprendre comment vous fonctionnez comment le monde fonctionne il existe comment les gens fonctionnent pourquoi vous réagissez comme ça et pourquoi ça c'est intéressant et pourquoi ça il faut arrêter de le faire et blablabla vous allez devenir une personne déjà méconnissable mais surtout vous allez obtenir des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas des choses que vous n'auriez jamais pensé un jour obtenir et comme toute discipline celle de l'esprit est ardue à maîtriser la discipline de l'esprit demande du temps beaucoup de compréhension de recherche de frustration c'est le but d'une vie mais la clé de n'importe laquelle du coup la partie numéro 5 c'est l'importance de la patience ça aussi on m'a demandé de faire une vidéo dessus donc je pense que j'en ferai une mais concrètement à chaque fois que je parle de la même chose frustration égaux peur et manque d'estime de soi c'est les 4 freins majeurs des gens c'est ce qui leur fait penser que c'est over ça ne va jamais fonctionner que c'est en fait un scam que je suis en train de vous arnaquer comme tous les gens etc blablabla en fait c'est les 4 émotions qui vont faire que vous allez vous rassurer dans le fait que en fait vous ne pourrez jamais changer de condition que votre vie ne changera jamais c'est vraiment pour rassurer vos pensées de même temps frustration frustration parce que vous allez viser le résultat au lieu de mettre les efforts donc vous allez vous concentrer sur la output au lieu qu'on aurez sur le input vous allez être frustré parce que vous n'aurez pas le résultat alors que vous ne pensez qu'à ça par exemple moi je me rappelle j'avais commencé TikTok pour avoir beaucoup d'abonnés j'avais un compte TikTok à genre un peu plus de 30k presque 40 je me suis fait ban sans aucune raison ok j'ai recommencé TikTok et j'ai vraiment essayé d'avoir des abonnés sauf qu'en fait je me concentrais plus sur le nombre d'abonnés que sur la qualité du contenu et moi je n'aime pas TikTok déjà de base mais je voulais absolument pour mon ego 10k ok et du coup je me suis plus concentrée sur le résultat résultat j'ai supprimé les réseaux sociaux alors j'ai pas supprimé les réseaux à cause du TikTok mais si je m'étais concentrée sur le contenu et non sur le nombre d'abonnés je suis sûre que j'aurais passé les 10k bien avant malheureusement j'étais frustrée ça m'a saoulée j'ai enlevé bon après heureusement parce que c'est TikTok mais ce que je veux vous dire c'est que ça va vous freiner dans la vie si vous vous concentrez sur les mauvaises choses et que vous voulez juste les choses rapidement au lieu de bien les faire quand vous faites bien quelque chose vous avez forcément le résultat qui va avec cette façon de bien faire ok et au début c'est compliqué de se faire l'idée moi je me rappelle que je voulais pas mais dis bah non je peux avoir les choses vite je suis différente bah je vais les faire différemment blablabla je vous économise du temps vraiment je suis un esprit très ouvert pas tout essayé mais quand même vachement de choses je vous jure que si c'était possible de devenir que vous voulez devenir rapidement je vous aurais donné le chips et je le serais déjà je vais vous économiser juste du temps si vous pouvez faites vous à l'idée de ça mettez les efforts et vous aurez les résultats ne vous concentrez pas sur les résultats mais je sais que vous n'allez pas m'écouter donc bon à la fin du chemin vous repenserez à moi ok l'ego bah forcément l'ego ça nous fait faire des bêtises c'est le système limbique qui prend le pas sur nous la peur pareil c'est le manque d'estime de soi donc vous pensez que vous ne valez pas le coup ça pour moi ça rejoint la manifestation la manifestation c'est vraiment en rapport avec la confiance en soi souvent les gens vont abandonner ou ne même pas commencer ou faire des choses qui n'ont pas de sens parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables de réussir etc et ça c'est en rapport avec l'estime de soi du coup du manque il y a vraiment aussi de confiance en vous moi je pense qu'on est tous capables de tout faire il y a certaines personnes qui ont des longueurs d'avance certaines personnes qui sont un petit peu plus derrière mais au final je suis grandi plus tout le monde commence à être sur le même pied d'égalité si la personne elle commence 10 pas devant toi bah tu travailleras 10 fois plus et tu pourras faire mieux qu'elle enfin je veux dire le monde il est injuste s'il l'était on l'aurait su le monde ne fonctionne pas au mérite sinon encore une fois on serait au courant mais c'est la vie il faut s'adapter aux règles de la vie pour gagner les jeux et si vous êtes dans le déni des règles et bien force à vous vous resterez sur le banc ou au début de la ligne l'un des problèmes aussi également avec le manque de patience c'est le fait que vous vous comparez constamment aux gens vous créez de fausses attentes et de fausses réalités ce qui nous ramène encore une fois manque d'estime de soi parce que les fausses réalités ont vous fait croire que certaines personnes ont certaines choses d'une certaine façon alors que c'est pas vrai du tout par exemple j'en ai riche rapidement j'avais vu une vidéo d'un mec qui parlait du fait que il y avait des influenceurs à Dubaï qui se faisaient payer plein de trucs etc par des sociétés et en fait les influenceurs faisaient de la pub pour ces sociétés frauduleuses et les sociétés frauduleuses leur payer les locations de voitures et les appartements et tout pour arnaquer les abonnés du coup en fait c'était un cercle vicieux et au milieu t'avais les abonnés qui se faisaient piéger enfin qui se font toujours piéger d'ailleurs donc vous voyez des choses qui sont fausses et en fait le problème c'est même pas que c'est faux il y a par exemple des gens qui roulent en lambeau toute la journée ça existe des gens qui en deux mois ont gagné 50 000 100 000 2 millions ça existe le problème c'est que vous les vies que vous regardez c'est des vies qui sont fausses c'est pas des vies qui sont folles c'est vraiment faux ça ne dit pas la personne n'est pas riche la personne n'a pas ce qu'elle dit à voir la personne n'est pas ce qu'elle prétend être et encore une fois si on part sur les influenceurs il y en a aux Etats-Unis il y en a de partout qui prétendent avoir fait des choses qui ne sont pas vraies qui prétendent avoir des diplômes qui ne l'ont pas etc et en fait il faut vraiment faire attention il faut vraiment que vous cultiviez cette conscience du risque et du danger et que vous forgez votre esprit l'herbe est toujours plus verte ailleurs heureusement de nos jours on a d'excellents opticiens qui vous permettront de voir que l'herbe d'à côté c'est du faux gazon parce que ce n'est pas la réalité d'accord ça veut dire que concentrez-vous sur vous je vous jure que encore une fois je sais que c'est une phrase bateau moi en deux ans je l'ai entendue à foison concentrez-vous sur vous parce que vous allez prendre cher sinon genre ça ne sert à rien de regarder à côté de regarder ce que la copine elle a fait ça ne sert à rien de regarder ce que le poteau d'il y a trois ans a fait ça ne sert à rien de regarder ce que l'influenceuse d'à côté a fait vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des gens vous ne savez pas ce qui est il y a des gens qui sont absolument riches absolument magnifiques absolument connus qui se suicident donc en fait à un moment donné vous vous concentrez sur vous et vous vous rendez compte que dans la vie il y a plus important que prouver parce qu'aussi ça c'est un énorme problème vous manquez de patience parce que vous voulez prouver aux gens alors je ne sais pas trop ce que vous voulez prouver mais je comprends je suis passée par là et même encore peut-être que j'y suis mais je pense que j'y suis à un degré vraiment très 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 bas je veux plus prouver à ma mère qu'à qui que ce soit d'autre en fait et à mon frère genre c'est tout il y en a vous voulez devenir riche et vous voulez devenir absolument magnifique et vous voulez réussir dans tel domaine et avoir telle chose juste pour montrer aux gens ce n'est même pas pour vous genre si la personne à qui vous voulez prouver s'en fout de votre vie on fait comment ? si vous avez tout donné pour avoir quelque chose et que les personnes à qui vous voulez prouver s'en foutent on fait comment ? vous serez toujours au rat des pâquerettes alors que vous aurez tout donné pour un petit instant de bonheur qui n'existe finalement pas en fait je trouve ça vraiment triste occupez-vous de votre jardin les amis ne regardez pas la pelouse d'à côté vous n'avez pas le temps pour les autres vraiment s'il vous plaît en fait c'est pour ça que j'essaie de vous expliquer que ce qui est important c'est ce qui se passe dans la tête parce que c'est bien de vouloir plein de choses mais si vous n'êtes pas prêt à recevoir ces choses à quoi bon ? je veux dire pour réussir dans la vie il faut déjà réussir à l'intérieur de soi ok ? pour avoir tout ce qu'on veut il faut déjà mériter ce qu'on veut vous voulez de l'or et vous n'êtes pas capable de... vous ne méritez pas genre de porter de l'or vous voulez des diamants et vous même vous n'êtes pas assez fancy pour avoir des diamants vous voulez des belles maisons mais vous n'êtes même pas capable de vous lever d'aller courir vous voulez gérer des sociétés vous n'êtes même pas capable de ranger votre chambre vous voulez un mari parfait une famille parfaite vous n'êtes même pas capable de dire pardon à votre mère enfin genre vous comprenez à quel point ça n'a pas de sens moi j'aime bien dire ça aux gens j'aime bien dire ça à mes potes mes potes qui veulent faire je sais pas quoi je sais pas quoi je sais pas quoi j'aime bien leur dire mais les frérots vous n'êtes même pas capable de vous lever d'aller dans la salle à quelle heure tu penses que tu vas réussir à gérer des responsabilités plus importantes et à quelle heure tu penses que tu vas réussir à faire des dingueries dans ta vie si même les tout petits trucs t'es pas capable de les faire tu sais pas faire la vaisselle et tu penses que tu vas gérer une société après je ne suis personne évidemment il y a peut-être des gens qui arrivent c'est d'autres choses moi je vous dis les choses comme je les pense et je trouve ça très logique si vous n'êtes pas capable de prendre sur vous pour faire des petites choses je sais pas comment dans votre esprit peut se matérialiser faire de grandes choses ça commence par le début et aussi ça vous rend très humble le fait de passer toute l'échelle des galères pour ensuite quand vous êtes en haut vous rendre compte du travail fourni c'est aussi ça qui est important et la méritocratie moi j'y crois enfin j'y crois je sais que ça n'existe pas mais j'y crois et j'espère que ça existera un jour quoi la vie c'est un marathon les amis et pas un sprint on est des marathoniens on est pas des sprinteurs qui dit sprint dit rechute qui dit marathon dit arriver tranquille et une jolie petite coupe et une jolie petite médaille en groupe en plus c'est tout pour cette vidéo je pense que je suis passée par les principaux aspects pour changer votre vie déjà ça c'est la base donc je pense que je vais faire une partie d'eux un petit peu plus en détail n'oubliez pas les amis qu'avant de vous voir avoir une vie incroyable il faut déjà que vous à l'intérieur de vous 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 sentiez bien je sais que c'est compliqué je sais que beaucoup vont passer outre et vont se dire non écoutez on est tous passé par là ma foi vous êtes dans le déni mais la vie va vous attraper par le callback et va vous dire toi je sais pas où tu penses que tu vas aller mais là tu ne vas pas aller très très loin il va falloir que je reprenne tout depuis le début et que tu t'occupes de toi et voilà je pense que j'ai pas plus de trucs à vous dire je pense que j'ai tout dit j'espère que ça vous a plu et on s'attrape de toute façon pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous faites un très beau travail sur vous même n'en parlez pas aux gens restez silencieux comme a dit Confucius le silence est un ami qui ne trahit jamais prenez soin de vous et on s'attrape pour une nouvelle vidéo restez et on s'attrape pour une nouvelle vidéo